Bien, alors, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui de traiter ? Eh bien, comme le titre l'indique, ça va être la question des entrées-sorties non bloquantes. C'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment échapper. Dès qu'on fait des choses un petit peu publiquées, en réseau ou en système, se pose en fait assez rapidement la question du non bloquant. Je ne sais pas comment elle a été traitée déjà en système, si elle vous a déjà été traitée, mais bon, je ne sais pas, vous l'avez déjà vue, non ? Oui, ok. Là, vous en avez une version pour le réseau qui m'intéresse. Mais c'est toujours la même idée, je vais essayer de vous donner d'autres détails. La vision Java du non bloquant, etc. Et puis, dans le contexte du réseau, qu'est-ce que ça signifie, comment on l'utilise. Voilà. Donc, on verra ensuite le pendant de l'interface de programmation en C. Et plus tard, sans doute la semaine prochaine, une fois que j'aurai terminé de vous montrer, de vous expliquer un petit bout du projet. Ok ? Donc, par défaut, en Java, en fait, comme en C, quand vous ouvrez un fichier, vous ouvrez un tube, je ne sais pas quoi, n'importe quel objet, la plupart des opérations que vous faites sont non bloquantes. Il y a des opérations pour lesquelles ça n'a pas de sens de dire non bloquant, mais il y en a pour lesquelles, effectivement, ça a du sens. Donc, notamment, c'est en général, en termes d'entrée-sortie. Donc, ça veut dire quoi, bloquant ? C'est le comportement que vous considérez comme étant naturel quand vous programmez. Pourtant, ce n'est pas forcément le comportement qu'on adopte par défaut dans la vie courante. On est plutôt asynchrone dans la vie courante. Mais en informatique, c'est quand même plus facile de programmer dans les versions asynchrones qu'en version asynchrone, parce qu'on a des problèmes. En asynchronisme, on tombe dans le problème de la concurrence, les problèmes de contention, d'accès multiple, et ce genre de choses que j'ai en partie traitées quand j'ai parlé des trades et de la concurrence en Java. Donc, c'est pour ça que, effectivement, naturellement, au départ, la plupart des opérations qui pourraient être non bloquantes sont bloquantes ou qui pourraient être asynchrone, sont synchrones dans les langages de programmation. Parce que c'est quand même plus facile, au moins dans le cadre d'un prototypage, d'écrire des choses bloquantes. Ce n'est pas très grave. On n'a pas nécessairement besoin de performance et ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand vous demandez à réaliser une opération, c'est-à-dire que quand vous faites un appel de fonction, eh bien, c'est naturel que vous écrivez une fonction à vous et que dans votre programme, vous appelez cette fonction, l'appel, d'une certaine manière, il est bloquant, il est synchrone, puisque, évidemment, vous ne revenez de cet appel que quand le code s'est entièrement déroulé. D'accord ? Donc, si je me place simplement du côté du code appelant, que j'ignore exactement la nature de la fonction, c'est peut-être même une fonction que je n'ai pas écrite, je vois ça comme bloquant, c'est-à-dire que mon code, là, il est bloqué toute la durée de l'appel. D'accord ? Il ne bouge pas. Je n'avance pas là-dedans. C'est normal, c'est le comportement synchrone habituel, il n'y a qu'un seul flux d'exécution dans mon programme habituellement, donc tout va bien, c'est quelque chose qu'on apprend dès le départ. OK ? Évidemment, c'est pareil pour n'importe quelle autre opération que vous pouvez faire et qui n'est pas contenue dans votre code, mais un appel de bibliothèque, bon, ça, c'est comme si vous l'aviez écrit, en fait, c'est une fonction que vous incluez, vous ne l'avez pas écrite, mais vous incluez dans votre code, donc tout va bien. Mais c'est aussi le cas pour les appels systèmes, donc je ne suis pas un cours de système, mais les appels systèmes, c'est des fonctions que vous appelez, mais qui ne sont pas dans votre code, d'accord ? Qui sont dans le code du noyau de la machine, et donc il y a un mécanisme particulier pour faire ces appels systèmes, et la plupart d'entre eux sont synchrones, donc c'est une opération d'entrée-sortie. Ça fait appel à une fonction dans le système pour réaliser cette entrée-sortie, cette lecture ou cette écriture, et ça, c'est bloquant. Tant que la lecture ou l'écriture n'est pas réalisée intégralement, et bien votre code n'a pas la main, d'accord ? Donc vous attendez, si l'opération d'écriture doit prendre 10 secondes, votre code est bloqué 10 secondes. Donc quand on fait les mesures de temps, on le voit bien, d'ailleurs c'est pour ça qu'on distingue les temps système, les temps de votre propre code, les temps user, etc. Bon, la logique est facile à gérer, c'est très clair que quand c'est synchrone, tout va bien, il n'y a qu'un seul flux d'exécution, tout est synchrone, on ne se pose pas de questions, on attend, puis c'est tout. Éventuellement, on se pose des questions de performance, mais voilà. Le synchronisme est fort, très fort, il n'y a que du synchronisme. Bien sûr que vous avez des problèmes, comme dans la vie courante, vous avez bien d'autres problèmes qui se produisent, c'est gênant le blocage, on vous prévient qu'on doit passer, relever le compteur EDF chez vous, et évidemment, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on vous dit, je viendrai le 12, et qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez bêtement. Voilà. Alors vous attendez bêtement, c'est-à-dire que peut-être que vous attendez à partir de 6h du matin, vous attendez toute la journée, et vous ne faites rien, vous attendez juste que le préposé arrive pour ensuite faire vos trucs. C'est le mode bloquant. Vous comprenez bien qu'il est idiot. Surtout qu'en mode bloquant, si la personne ne vient pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors évidemment, dans la vie courante, heureusement qu'on n'utilise pas des vrais modes bloquants. D'abord, vous faites autre chose, ou vous arrêtez, vous abandonnez l'opération en cours. Donc ça, c'est extrêmement courant. Donc c'est embêtant, le mode bloquant, en général, dans la vie courante. C'est surtout très inefficace. Vous êtes obligés d'attendre la fin de l'opération. Donc vous êtes obligés d'attendre que le type vienne. Vous ne savez pas s'il vienne. Les vraisons de colis, c'est le même problème. Donc en fait, une entrée-sortie non bloquante, c'est ça, ce que vous voulez, c'est ne pas attendre la fin. Ça, c'est une façon de faire aussi. Donc vous demandez à réaliser une opération, une écriture, une lecture. Et puis, vous ne voulez pas attendre que cette écriture se termine pour continuer à faire votre travail. Vous dites, OK, l'écriture va se faire, très bien, elle va se faire, vous trouvez quelqu'un pour la faire à votre place, pour la réaliser intégralement à votre place, et vous continuez. Bien sûr, ça pose un problème d'insynchronisme, puisqu'il faudra à un moment savoir si tout ça, ça s'est bien fait. Puisque vous n'attendez pas la fin, vous ne pouvez pas savoir au moment où vous récupérez la main si ça s'est produit correctement ou pas, ou si ça s'est bien terminé. OK ? L'autre chose, c'est que si l'opération ne peut pas être réalisée maintenant, c'est pareil, vous ne pouvez pas attendre indéfiniment. Ça, c'est important. C'est un comportement dont je vous ai déjà parlé. Vous allez à la boulangerie, vous souhaitez avoir du pain, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart du temps, vous n'attendez pas bêtement. Ça peut durer longtemps, qu'on fabrique du pain, peut-être même le lendemain matin, alors c'est embêtant. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous adoptez un comportement non bloquant pour sortir, vous faites autre chose, vous allez faire vos courses ailleurs, vous allez, je ne sais pas où, du marchand d'aigus, puis quand vous êtes défini d'acheter vos légumes, vous allez chez vous langer et vous recommencez. Il y a du pain où il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est pareil, vous repartez, vous abandonnez, enfin je ne sais pas quoi, mais vous n'attendez pas. Donc, c'est des comportements, vous voyez que les comportements asynchrones dans la vie, ils sont plus naturels, on sait les gérer mieux. Mais bien sûr, ça pose des problèmes. Si vous avez absolument besoin de pain, il faut tenter votre chance à chaque fois. C'est un peu étrange. Alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours clair quelle est la différence qu'il y a entre asynchrone et non bloquant en ce qui concerne les entrées sorties. OK. Alors, quelle est la différence entre asynchrone et non bloquant ? Alors, vous voyez, il y a deux choses. Quand vous faites une requête, il y a le fait de faire la requête et le fait de réaliser cette requête. Je veux demander à écrire et je veux faire l'écriture. C'est deux choses différentes. Pour faire l'écriture, il faut d'abord demander. Ça, c'est sûr. Alors, l'asynchronisme, ça correspond au fait que vous ne voulez pas être bloqué pendant que l'opération se réalise. Et puis, le nom bloquant, en fait, ça dépend des différents scénarios. Alors, on est celui-ci. Vous voulez remplir votre baignoire, votre piscine avec de l'eau et puis vous listez tous les cas possibles qui vous permettent ou qui ne vous permettent pas de le faire. Alors, évidemment, la première chose, si vous voulez remplir votre baignoire, vous ouvrez le robinet. Et puis, vous avez les deux cas. Il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau qui coule ? Vous devez prendre une décision. S'il y a de l'eau qui coule, il y a déjà deux décisions à prendre. Est-ce que vous attendez bêtement que la baignoire se remplisse ou est-ce que vous allez faire autre chose ? Alors, si vous attendez que la baignoire se remplisse, eh bien, c'est bloquant, synchrone. Si vous ouvrez qu'il y a de l'eau et que vous dites « Ok, je ne vais pas attendre bêtement, je vais aller faire autre chose. » Donc là, j'ai suggéré pendant de préparer votre bain d'en profiter pour faire le repassage. Eh bien, le comportement, il est asynchrone et non bloquant. Vous n'attendez pas et en plus, la requête se fait en arrière-plan, si j'ose dire. Par contre, si vous ouvrez le robinet et qu'il n'y a pas d'eau, c'est pareil. Quelle est la décision que vous devez prendre ? Est-ce que vous attendez que de l'eau coule ? Vous pouvez attendre, hein. Donc ça, c'est le comportement bloquant. Là, on ne parle même pas d'insynchronisme puisque de toute façon, il n'y a pas d'opération derrière. Ou alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites « Ok, il n'y a pas d'eau, je reviendrai plus tard. Vous prenez soin quand même de fermer le robinet pour éviter les problèmes. » Donc, vous fermez le robinet et vous dites « Je retenterai ma chance plus tard, je prendrai mon bain demain ou la semaine prochaine ou dans un mois. » D'accord ? Donc, asynchrone, c'est plutôt quand on parle de la réalisation. Est-ce que vous attendez la fin de l'opération que vous avez demandé ? Oui ou non ? Et le caractère bloquant, c'est simplement est-ce que vous attendez que la requête puisse être réalisée ou pas ? Ok ? C'est une distinction. En général, au quotidien, on ne la fait pas. Enfin, on oublie ces distinctions, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Par exemple, sur Unix, vous faites plutôt du non-bloquant. On ne parle pas tellement d'asynchrone. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça en réseau ? Eh bien, ça, ça se produit dans plein de cas possibles. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de gérer des serveurs web ou d'avoir à faire une gestion, enfin, de configurer des serveurs web pour fabriquer des sites internet ou je ne sais pas quoi. Un grand classique, c'est des serveurs à double entrée. Quand je dis double, triple, quadruple, ça n'a aucune importance, à plus qu'une entrée. Souvent, on considère que les serveurs, ils ont quoi ? C'est, enfin, on s'imagine, le cas toujours le plus simple. Donc, vous avez un serveur web qui est capable de servir des documents via le protocole HTTP et ça, c'est un serveur. Je ne sais pas, vous prenez le serveur Apache, c'est le plus répondu qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il fait ce serveur ? On peut imaginer, maintenant, j'ai les éléments pour essayer d'imaginer ce que ça fait un serveur web. Bon, il se trouve que le protocole HTTP, le port par défaut du protocole HTTP, c'est 80. Donc, le port HTTP, c'est 80. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous connectez sur une machine sur le port 80 et que vous avez une connexion qui est acceptée, le langage avec lequel vous devez échanger sur ce canal que vous avez obtenu, c'est le langage HTTP qui est décrit par une norme qui est relativement compliquée maintenant, même si dans version de base, il n'y a pas grand-chose. La version de base de le protocole HTTP, c'est quand vous tapez une URL dans votre navigateur, ça crée une connexion vers la machine sur le port 80 et puis ça demande le document dont le nom est indiqué derrière quand vous avez écrit HTTP 2.1 slash slash un nom de machine, je ne sais pas quoi, 3W et que vous avez écrit quelque chose par derrière. Ça, ça veut dire que vous demandez ce document-là sur le saveur qui est ici en conversant avec le protocole HTTP sur le port 80. En plus, sur le port 80 en mode TCP. Donc, on est en mode connecté avec le protocole HTTP. OK. Et, pour demander le document qui est là, il y a une requête toute simple, ça c'est la requête GET, vous faites GET, un espace, en gros, ce qu'il y a derrière. Il y a un peu de choses près, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui fait le serveur ? Il décode ça et il vous dit ça a marché ou ça n'a pas marché. OK. Si ça a marché, il vous donne le document. Donc, c'est aussi bête que ça, HTTP, ça ne fait rien de plus. En tout cas, le mode de fonctionnement par défaut. Après, on peut négocier des tas de choses, avoir la version anglaise du document ou préférer, je ne sais pas quoi. On peut indiquer des tas de choses, peut-être que je passerai un certain temps à détailler ça, un de ces quatre, parce que vous ne connaissez pas tous les détails de HTTP. Il y en a pas mal et il y en a qui sont intéressants à connaître. Donc, on verra, ça dépendra du temps, de mon humeur, de mon envie, de la vôtre, etc. Donc, en tout cas, on s'imagine qu'un serveur HTTP, on s'imagine que sur cette machine-là, il y a un serveur qui tourne, qui attend en TCP sur le port 80 et qu'il refait des requêtes, il accepte, il fait, il converse avec le protocole HTTP. En fait, ces machines-là, eh bien, vous pouvez les configurer de telle sorte que rappelez-vous que ça, c'est un nom Internet, rien n'interdit en fait que plusieurs noms Internet vous amènent sur la même machine. Déjà, on peut vouloir faire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, un même serveur, selon la façon dont vous l'appelez, il va se comporter différemment. Pourquoi pas ? OK ? Donc, on peut très bien imaginer, par exemple, être sur une machine qui a deux interfaces. Je ne dis pas que c'est réaliste, je ne dis pas qu'on fait ça au quotidien, etc. Les problèmes de sécurité, je ne préfère pas en parler, mais vous êtes sur une machine, M. Et puis, cette machine, en fait, elle sert aussi à faire le pont entre l'Internet, le monde hostile de l'Internet, disons, et puis, le monde sécurisé de votre Intranet. Alors, en général, c'est des machines à double entrée, c'est-à-dire qu'en fait, elle a deux interfaces, cette machine-là. OK ? Elle est à la fois branchée sur l'Internet via l'extérieur, elle fait le pont, quoi, c'est la façade, disons, et puis elle est à la fois branchée sur votre réseau ici, qui est caché, qui n'est pas directement branchée sur Internet par rapport aux détails. Vous avez ce genre de choses qui se produisent un peu partout ici, à différents niveaux, même dans l'université, mais ça se fait un peu partout. Donc, cette machine, elle peut très bien avoir deux interfaces et on peut avoir envie que quand on interroge le serveur web de cette machine, donc on imagine que sur cette machine-là, il y a un serveur web, un serveur HTTP, disons, je ne devrais pas dire serveur web, c'est un serveur HTTP, eh bien, qu'est-ce qui se produit ? Selon que vous interrogez ce serveur web depuis l'intranet ou depuis l'Internet, eh bien, vous allez avoir des choses différentes. Si vous l'interrogez depuis l'Internet, vous allez avoir des documents publics qui décrivent votre magnifique entreprise et pour dire que vous vendez les meilleurs produits du monde. Alors que si vous interrogez depuis l'Internet, vous allez par exemple avoir des documents internes qui ne sont pas diffusés aux autres, etc. Donc, vous pouvez très bien vouloir le faire avec un seul serveur. et ce serveur, selon que les messages arrivent de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est le même serveur, ce n'est pas deux. Je pourrais très bien en mettre deux. Un ici, qui écoute sur cette interface-là et un autre qui écoute sur cette interface-là. Non, là, ce que je suis en train de dire, c'est que j'en ai un seul qui écoute sur les deux. Et le problème, c'est qu'évidemment, si vous avez un objet qui écoute sur les deux, ben, comment vous le faites ? Ok, je vais écrire un truc comme ça. Supposons que je ne connais ce que comportement synchrone bloquant. Oui, bon, ok, j'ai deux canaux. J'ai le canal 1 et le canal 2. Alors, mon serveur, c'est, je vais attendre quelque chose sur le canal 1 et je vais attendre quelque chose sur le canal 2. Si vous attendez, vous êtes obligés de faire un choix. Votre algorithme, il est séquentiel, donc vous êtes obligés de faire une instruction avant l'autre. Donc, si vous faites attendre sur le canal 1, que c'est bloquant, qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive jamais rien sur le canal 1 ? Ben, les pauvres clients qui interrogent sur le canal 2, il ne se passe rien pour eux. Puisque c'est bloquant ici, il ne se passe rien et tant que vous n'avez rien ici, vous ne faites rien de l'autre côté. Vous pouvez faire toutes les manips que vous voulez, si vous restez en mode bloquant, vous n'aurez jamais rien d'intéressant. Vous pouvez inverser les deux instructions, ça ne règle pas le problème. la situation symétrique est tout aussi problématique. Ok ? Bon, alors que faire ? Ben, que faire ? Le seul choix que vous avez, c'est d'utiliser le mode non bloquant. Alors, vous avez plein de stratégies différentes. Vous avez en fait plein d'éléments pour résoudre cette question-là déjà. Le premier, c'est... J'ai tout compris, j'étais là au cours numéro je ne sais pas quoi. Les trades. Ah oui ! Vous pouvez faire des activités différentes. Après tout, quel est votre problème ? Vous voulez écouter en mode bloquant sur le 1 et en mode bloquant sur le 2 ? Pas de souci ! Vous allez faire un trade qui écoute en mode bloquant sur le 1, puis un autre trade qui écoute sur le canal 2 en mode bloquant. Ça n'est pas un problème. Vous avez bien deux entités différentes qui écoutent chacune en mode bloquant sur un canal différent. Pas de problème. Les deux entités sont en mode bloquant, mais ça n'est pas gênant parce que comme ce sont deux entités qui sont concurrentes, ça revient à faire... Si vous considérez l'entité dans son ensemble, ça revient à faire de l'asynchronisme ou de la concurrence et donc vous écoutez en parallèle entre guillemets sur 1 et sur 2 ou vous écoutez en concurrence sur 1 et sur 2. Alors évidemment, vous n'avez pas le choix comme vous fassiez, vous déplacez le problème. C'est la difficulté qui était levée par le bloquant. Vous la levez comment ? Vous introduisez un autre mécanisme et vous déplacez le problème parce qu'il vous dit qu'il faut gérer la concurrence. Vous avez deux trades. Ces deux trades peuvent avoir besoin de manipuler des choses communes. Et donc, il va falloir régler les problèmes. Vous avez des problèmes de verrou, d'accès concurrent et je ne sais quoi. Puisque vous avez deux trades, un qui gère le 1 et un qui gère le 2. Le problème, c'est que ce serveur il a les mêmes ressources pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous voulez maintenir des informations, avoir des tables, ces tables sont partagées. Si vous avez deux trades qui essaient d'accéder à ces tables pour faire des choses, je ne sais pas quoi, maintenir des informations relatives aux collections, eh bien, il va falloir vous retomber dans le problème de la concurrence et de la contention et de l'accès exclusif à des ressources. Il faut mettre des verrous, des synchronizes et on tombe dans des problèmes que je vous ai déjà montrés et que vous avez sans doute manipulés en partie, plus ou moins, en TP, j'imagine, ou vous-même, par ailleurs. Non, OK, vous pouvez vous en sortir avec les trades, c'est une façon de faire. Très bien. Je dois même vous dire que les trades sont beaucoup employés en Java, justement, pour pallier aux non-bloquants. Il y avait d'ailleurs pendant longtemps dans Java aucun moyen de faire du non-bloquant autre que manipuler les trades. C'était comme ça. Donc, vous aviez un encouragement fort dès que vous vouliez faire des choses un peu compliquées en Java et bien à manipuler, à utiliser les trades pour obtenir votre mode non-bloquant d'une certaine manière. OK, alors, il y a un autre truc, en fait, bien sûr, on oublie de faire ça, mais c'est assez faible, vous allez le voir. Il y a un autre truc, vous dites, ouais, mais OK, les trades, c'est peut-être un peu trop violent d'utiliser ça. En fait, si vous regardez les interfaces entre et sorties, vous apercevrez que vous avez déjà des choses pour faire plus ou moins du non-bloquant. Mais c'est très primitif, notamment pour la lecture. Pour la lecture, si vous êtes au niveau des streams, donc je vous rappelle au niveau, au bas niveau, au niveau des octets, manipulation des octets, stream, quand vous êtes au niveau reader-writer, c'est que vous manipulez déjà des choses de haut niveau, notamment des chars. Quand vous êtes au niveau des streams, regardez dans un input stream, pour la lecture, il y a une méthode qui s'appelle available. Et cette méthode, elle fait quoi ? Elle vous permet de savoir s'il est possible de réaliser une opération de lecture. Elle ne fait pas la lecture. Elle vous permet de savoir si vous tentez une lecture, si ça va marcher. Et ce qu'elle vous dit en fait, c'est qu'elle vous dit combien d'octets pourront être lus. Donc si AV-label vous renvoie 123, ça veut dire que vous avez la garantie de pouvoir lire 123 octets tranquillement. Peut-être il y en a 124, peut-être il y en a plus, mais 123 c'est sûr. Au-delà, pour l'instant on ne sait pas. Donc finalement, vous pouvez obtenir un mode non bloquant. Pourquoi ? Parce qu'avant de faire toute lecture, qu'est-ce que vous faites ? Vous testez avec AV-label. Si AV-label vous renvoie un nombre strictement positif, c'est qu'il y a quelque chose à lire et donc vous allez pouvoir vous engager dans la lecture bloquante, sachant que de toute façon ok, elle est bloquante, synchrone, mais de toute façon il va y avoir une lecture possible puisqu'on vous a dit qu'il y en avait. Si AV-label vous renvoie un nombre nul, zéro, là justement vous pouvez adopter votre comportement non bloquant. Ça veut dire que pour l'instant le système n'est pas capable de vous garantir que la lecture sera possible. Il vous dit donc je ne peux vous garantir que zéro octet. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites autre chose, vous allez faire un tour, c'est le comportement il n'y a pas de pain à la boulangerie, vous allez faire votre tour. AV-label c'est le nombre de baguettes qu'il y a que vous pouvez acheter à un instant T à la boulangerie. Ok ? Quand on est au niveau de la lecture pour les readers c'est déjà beaucoup plus fait. En fait ce que vous obtenez c'est simplement un boulet. Donc vous avez une opération qui s'appelle Ready qui vous renvoie un boulet qui vous dit simplement il y a quelque chose à lire. Vous ne savez même pas combien. Alors s'il y a quelque chose à lire la seule garantie que vous avez c'est un char. C'est un peu faible mais enfin donc c'est un peu réduit c'est un peu plus réduit qu'avec les streams mais c'est comme ça. Ok ? Pour l'écriture rien du tout. C'est-à-dire que si vous tentez vous n'avez pas de moyens de savoir si une écriture va fonctionner. Le seul moyen de le savoir c'est vous la tentez. Et les écritures sont bloquantes. Donc ça peut prendre le temps qu'il faut pour vous apercevoir que finalement ça ne marche pas. Peut-être pas au bout d'une heure vous avez un problème sur le disque la machine est salue je ne sais pas quoi et ça met une heure et au bout d'une heure il vous dit ça ne marche pas. Et c'est bloquant. Vous êtes obligé votre code quand vous avez fait le write vous attendez la réponse. Ok. J'exagère un peu mais il y a des stratégies qui sont employées dans les JVM dans vos systèmes pour vous faire croire que tout ça marche et pour vous éviter de être bloqué mais je préfère éviter de rentrer dans les détails on serait plutôt dans un cours de système ce n'est pas le cas ici. Ok. C'est la question des autorisations par les systèmes. Et plus au moins c'est ça que ça veut dire. Bon alors ok je peux employer les trades j'ai une version super faible du non-bloquant pour la lecture avec Available et Ready mais peut-être que j'ai d'autres moyens et bien oui en Java vous avez d'autres moyens maintenant pour faire vraiment du non-bloquant. Ok. En particulier et bien c'est le package Java NIO qui vous permet de faire ça. Donc le package Java IIO et Java Net tout ce que vous utilisez là-dedans par défaut c'est bloquant. Vous ouvrez un fichier vous ouvrez une connexion réseau TCP vous vous mettez à faire une lecture s'il n'y a rien à lire vous attendez. Vous avez bien vu que tous les serveurs qu'on a écrits tous les je ne sais pas quoi les récepteurs qu'on a vus jusqu'à présent même en UDP vous tentez une lecture et bien la lecture vous attendez que quelqu'un vous envoie un message et ça peut durer aussi longtemps que qu'on peut imaginer c'est-à-dire la fin des temps si nécessaire. Donc le package Java NIO en fait qui vous sert à ça le non-bloquant est utile les trades c'est pas forcément une excellente solution c'est parfois donc on vous offre ce package pour faire vraiment des entrées-sorties non-bloquantes. bon c'est un peu sportif mais enfin il faut voilà il faut s'y habituer pourquoi pas. En tout cas vous avez une certaine efficacité qui vous est garantie à travers Java NIO si vous voulez vraiment faire des entrées-sorties non-bloquantes avec des trades c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors quels sont les objets qui sont exportés par le package Java NIO ou visibles ou intéressants ? Il y a plus d'objets que enfin il y a plus de classes il y a plus de concepts que ce que je vais vous présenter mais je vous donne l'essentiel ceux qui nous sont a priori utiles au départ et la première chose c'est que on a le concept de channel le concept de canal donc ceux avec quoi on va communiquer ou ceux qu'on va manipuler pour réaliser des entrées-sorties non-bloquantes ça s'appelle des canaux donc ce sont pas des bichiers ce sont pas des stockettes ce sont pas des machins ce sont des canaux on va voir quel est le lien entre les canaux les sockets les fichiers etc mais l'objet de base c'est ce qu'on appelle un canal et c'est d'une certaine manière une abstraction canal pour pas faire grand chose si vous regardez channel c'est une interface où il y a deux méthodes donc un channel la seule chose que vous pouvez faire c'est close et puis tester si c'est ouvert si votre canal est ouvert avec isopen qui vous dit vraiment faux vous allez me dire c'est un peu faible on fait pas grand chose avec les canaux mais bien sûr il y a plein de sous-types à channel avec les opérations adéquates on a des readable channel des writeable channel et toutes les variantes possibles donc channel c'est vraiment le type le plus haut et qui contient évidemment toutes les opérations communes à tous les channels possibles et donc les seules opérations communes à tous les channels c'est tester si un channel est open un canal est ouvert ou pas et éventuellement le fermer ok ? alors qu'est-ce que vous avez comme channel ? quels sont les channels qui vont vous intéresser ? il y en a plein mais les trois qui nous intéressent ici sont sans trop de surprises serveur socket channel datagram channel et socket channel normalement vous devriez avoir deviné à quoi servent ces channels ben serveur socket channel ça va être un canal permettant de réaliser les mêmes opérations qu'une serveur socket mais en mode non bloquant si vous le souhaitez pour socket channel c'est une socket donc TCP mais qui va vous permettre de réaliser les opérations qu'on peut faire avec une socket en mode non bloquant et le dernier datagram channel pareil c'est la version canal des datagram socket et donc des conversations UDP en mode non bloquant si vous le souhaitez c'est à dire que serveur socket socket datagram socket c'est nécessairement bloquant toute opération réalisée sur ces objets là sont forcément bloquantes quand vous en prenez la version channel vous pouvez choisir est-ce que vous les faites en bloquant ou en non bloquant ok voilà alors ok il y a plein de trucs mais datagram channel et socket channel qu'est-ce qu'ils font en fait ils ont une super classe intermédiaire entre datagram channel et socket channel et le channel qui est tout en haut il y a plein d'intermédiaires je ne les ai pas en tête c'est pas le plus important mais il y en a un qui est important de connaître c'est byte channel c'est à dire ce que vous manipulez en fait ce sont des bytes c'est ça qu'il faut comprendre ok alors vous pouvez les utiliser pour faire quoi et bien puisque ce sont des datagram channel et des socket channel par nature ce sont des canaux TCP ou UDP et donc sur un canal TCP ou UDP a priori vous pouvez lire ou écrire donc ils sont ces deux objets datagram channel et socket channel ils sont ce sont des readable byte channel et des writeable byte channel ok vous pouvez lire ou écrire des bytes voilà en mode bloquant ou en mode non bloquant alors pour serveur socket channel lui par contre évidemment sur une serveur socket vous ne lisez pas et vous n'écrivez pas je vous rappelle une serveur socket ça vous sert juste à initier la connexion vous créez votre socket vous faites votre bind je sais pas quoi vos opérations d'association avec les adresses de lecture et les ports qui vont bien ou le port qui va bien et vous faites quoi ? vous faites votre accept c'est à dire le serveur socket sert simplement à attendre des connexions entrantes et quand une connexion entrantes est acceptée qu'est-ce qu'il vous renvoie ? il vous renvoie une socket avec laquelle vous allez pouvoir communiquer ça joue le rôle du standard en fait le serveur socket un standard téléphonique mais sur un serveur socket vous ne pouvez ni lire ni écrire donc en fait la seule opération qui est intéressante sur les serveurs socket et donc sur les serveurs socket c'est accept cet accept là pouvant aussi être réalisé bien sûr en mode bloquant ou non par défaut sur un serveur socket accept c'est bloquant si personne ne se connait vous êtes bloqué dans votre accept tant que personne ne se connecte maintenant avec un serveur socket channel vous allez pouvoir décider si vous voulez le mode bloquant ou non donc vous pouvez tenter un accept s'il y a quelqu'un vous prenez la connexion s'il y a personne vous n'êtes pas bloqué vous pouvez faire autre chose très bien alors il se trouve que ces classes vous ne pouvez pas les instancier directement vous ne pouvez pas les construire en faisant un new ça ne marche pas comme ça alors comment est-ce que ça marche il faut passer par ce qu'on appelle une méthode usine ou une factory vous appelez ça comme vous voulez si vous voulez savoir ce que c'est c'est ce qu'on appelle un design pattern c'est un classique je ne vais pas je ne vais pas vous parler de ça mais il suffit de vous renseigner vous n'êtes pas obligé le premier design pattern dont on parle souvent c'est la factory il y a des versions de factory différentes c'est les usines c'est à dire qu'en général en fait dans le monde des objets on fait exactement comme dans la vie courante moi quand j'ai besoin d'une voiture je ne la fabrique pas c'est sûr que personne ne fabriquera jamais une voiture ici dans la ville et partout vous en procéderiez probablement sauf s'il n'y a plus de pétrole vous arrêteriez d'en acheter mais vous ne fabriquez pas les voitures vous ne fabriquez pas vos frigos et voilà qu'est-ce que vous faites en fait vous achetez des objets qui sont fabriqués par une usine donc en objet on va faire pareil en programmation objet une bonne façon de faire ça n'est pas de fabriquer vous-même des objets c'est à dire ce n'est pas de faire ni loup c'est de vous adresser à une usine qui elle fera l'opération magique à votre place donc c'est exactement ça si je veux fabriquer un datagram channel je ne fais pas new datagram channel je vais m'adresser à l'usine datagram channel je vais dire donne moi un datagram channel ok et cette usine elle porte le nom de datagram channel ça tombe bien vous faites datagram channel open c'est une méthode statique de la classe datagram qui vous renvoie quoi qui vous renvoie une instance vous ne savez pas comment c'est fabriqué vous ne vous regardez pas c'est ça le truc ok et pareil pour serveur socket channel vous ne faites pas new serveur socket channel ça n'est pas possible les constructeurs sont cachés ils sont ou protectifs ou private je ne sais plus mais en tout cas vous ne pouvez pas les appeler directement donc la seule façon de faire c'est de passer par une méthode statique d'une certaine classe qui va vous en fabriquer un à votre place donc qu'est-ce que vous faites il se trouve que cette usine c'est la classe serveur socket channel elle-même vous voulez créer un serveur socket channel serveur socket channel open méthode statique de la classe serveur socket channel même punition pour serveur channel open ok ça crée des objets correspondants on passe par des usines très bien je sais instancier ces objets là ok le problème c'est que vous voyez que la méthode open elle ne fait pas grand chose je n'ai pas de paramètres pour la méthode open donc je crée un datagram channel je crée une socket channel je crée une serveur socket channel ils ne sont pas connectés ces machins je n'ai jamais indiqué le numéro de port je n'ai jamais indiqué le numéro IP rien comment est-ce que je fais pour les connecter il va falloir les connecter autrement alors il se trouve que maintenant il y a un lien il se trouve qu'entre les datagrams socket et les datagrams channel ce n'est pas éloigné dans les deux cas ça fait la même chose mais il y a un truc où dans le cas des channels ça peut faire les choses en mode non bloquant mais ça fait les mêmes choses que l'autre en fait ce que vous avez c'est que à l'intérieur d'un datagram channel ce qui est caché c'est une datagram socket elle est cachée à l'intérieur ok pareil dans une serveur socket channel dans un canal serveur socket à l'intérieur vous avez une serveur socket et puis dans une dans un socket channel à l'intérieur qu'est-ce que vous avez vous avez une socket et pour chacun de ces objets là vous pouvez récupérer justement l'objet correspondant c'est-à-dire si vous avez un truc mûche channel si vous voulez récupérer le truc mûche qui est caché dedans en tout cas pour les sockets vous récupérez le socket donc si vous avez un datagram channel vous voulez récupérer le datagram socket la datagram socket qui est à l'intérieur vous prenez votre datagram channel et vous appelez la méthode socket et si vous récupérez la datagram socket comme c'est une datagram socket vous pouvez utiliser toutes les opérations qui vous permettent de positionner je ne sais pas quoi faire toutes les opérations qui vont bien avec ok donc comme d'habitude vous pouvez paramétrer évidemment cette socket comme bon vous semble ok alors dans l'autre sens c'est pareil c'est à dire qu'à l'intérieur d'une datagram socket à l'intérieur d'un serveur socket et à l'intérieur d'une socket vous pouvez récupérer le channel correspondant alors faites attention ça ne marche pas à tous les coups si vous créez une simple socket bêtement normalement avec socket il n'y a pas de channel normalement par contre si vous avez créé un channel à l'intérieur de ce channel il y a une socket et dans cette socket il y a bien sûr le channel donc le dessin que je pourrais éventuellement faire est le suivant vous avez les objets du monde habituel qui sont dans java io ou java net donc ici en l'occurrence on est dans java net donc on a les objets je ne sais pas quoi les serveurs socket vous avez les sockets les datagram bon ok si vous les créez de ce côté là ça crée des machins comme ça si vous êtes dans le paquet java et io et que vous créez une socket channel ce que ça fait c'est que ça crée immédiatement de l'autre côté une socket quand vous avez votre socket channel que vous voulez récupérer la socket vous faites socket quand vous avez la socket dont on sait qu'il y a un channel qui correspond vous faites get channel et vous récupérez le machin qui est de l'autre côté ces deux objets se connaissent bien sûr si vous avez une socket ordinaire quand vous faites get channel vous n'avez pas de garantie qu'on vous obtiendra un channel bon ok d'accord donc en fait ça crée quand vous créez des channels ça crée des paires d'objets ok ça crée un objet du côté nio et puis un côté du et puis un objet du côté disons net ou bio ok donc c'est ce que j'ai symbolisé ici par la méthode par la méthode get channel qui vous renvoie un objet du bon type c'est à dire si vous êtes dans data bon si vous êtes dans socket que vous faites get channel ce que ça vous renvoie c'est une socket channel si vous êtes dans serveur socket que vous faites get channel ça vous renvoie un serveur socket channel si vous êtes dans datagram que vous faites get channel ça vous récupère un datagram channel ouf alors maintenant que vous avez un channel qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces channels la même chose que sur les autres un serveur socket je l'ai dit pardon un serveur socket channel évidemment ce que vous pouvez faire c'est accept en gros et puis sur sur un socket channel ou sur un datagram channel vous pouvez faire les read et les write en gros ok très bien vous pouvez communiquer bien sûr vous pouvez faire en mode bloquant ou en mode bloquant ce qui est rajouté c'est la possibilité dans les channels de choisir si le canal correspondant il se comporte en mode bloquant oui ou non et vous avez des méthodes évidemment pour modifier ce comportement ou connaître le comportement donc la méthode configure blocking devinez ce qu'elle fait elle prend un paramètre booléen et si vous mettez vrai donc bon et bien le canal correspondant il est en mode bloquant si vous mettez false il est en mode non bloquant et vous pouvez changer ce comportement quand bon vous semble vous avez un canal pendant un certain temps il se comporte en mode bloquant vous ne pouvez le placer en mode non bloquant puis après le refaire en basculer en mode bloquant quand ça vous chante bien sûr si je vous donne un channel je ne vous dis rien vous avez parfois besoin de savoir est-ce qu'il est bloquant ou pas au fait donc vous avez une méthode pour tester savoir quel est son comportement actuel donc je vous transmets moi un channel vous avez besoin de savoir s'il est bloquant ou pas parce que en fonction de ça vous allez faire des choses différentes vous testez avec is blocking ok ça vous renvoie le boulet alors faites attention parce qu'il ne faut pas modifier ce comportement bloquant n'importe quand en gros pour l'instant c'est pas gênant si vous le modifiez là ça marchera bien comme bon vous semble mais plus que là on va voir ces histoires de sélectors et dès que vous allez employer des channels à l'intérieur des sélectors ne modifiez pas le caractère bloquant ou non bloquant ça ne changera pas ça fera pas ce que vous attendez méfiez-vous vous aurez des des ennuis si vous faites ça alors que sont ces histoires de sélectors pour l'instant j'ai pas de problème j'ai des channels je peux choisir s'ils sont en mode bloquant ou non bloquant mais pour l'instant je ne fais pas d'entrée multiple j'ai un channel pour gérer ça j'ai un channel pour gérer ça je peux passer en mode non bloquant très bien le problème c'est que ça ne résout pas intégralement ma question bien sûr je peux vous voyez que mon algorithme j'aurais dû l'écrire j'aurais pu maintenant écrire mon serveur en mode non bloquant j'aurais bien le comportement attendu de l'extérieur mais je n'aurais pas un comportement super satisfaisant qu'est-ce que je qu'est-ce que j'aurais fait s'il avait fait ça maintenant je peux faire effectivement attendre non bloquant canal 1 donc l'algorithme pour mon serveur ça peut être ça je ne sais pas je mets des bêtises mais donc j'attends en mode non bloquant sur canal 1 si c'est ok ça veut dire que très bien il y a quelque chose que je peux faire donc je vais traiter la requête et puis je vais faire if attendre non bloquant canal 2 et si c'est ok je ne sais pas quoi et bien je fais traiter la requête et puis qu'est-ce que je fais ben je fais ça dans un wild jusqu'à la fin des temps donc mon serveur c'est simple il regarde sur le canal 1 s'il y a quelque chose il le fait s'il n'y a rien qu'est-ce qu'il fait il passe sur le canal 2 il regarde sur le canal 2 s'il y a quelque chose il le fait s'il n'y a rien il recommence donc Advitam Eternam il fait ça il y a quelque chose je le fais il y a quelque chose je le fais il y a quelque chose je le fais s'il n'y a rien ben il fait quoi il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien alors de l'extérieur c'est intéressant j'ai bien le comportement non bloquant il n'y a pas de soucis que les gens arrivent du canal 1 ou du canal 2 il n'y a pas de soucis ils finiront par être servis tout marche bien mais de l'intérieur j'ai un petit souci ça marche mais je fais quelque chose d'extrêmement je crois qu'il est déconseillé partout de faire et qui est vraiment pas bon c'est que ce que vous faites ici ça s'appelle de l'attente active c'est quoi l'attente active ben c'est donc là je suis dans un mode un petit peu particulier dans la vie réelle je vais essayer d'imaginer le scénario bête auquel ça correspond j'ai à la fois besoin d'un truc chez le boulanger et puis chez le marchand de légumes je vais chez le boulanger il n'y a rien je vais chez le marchand de légumes il n'y a rien je retourne chez le boulanger il n'y a rien je vais chez le marchand de légumes je fais ça tout le temps vous comprenez que je perds mon temps parce que je gâche surtout beaucoup d'énergie je n'arrête pas de passer de l'un à l'autre la machine elle fait pareil ok vous dites elle ne fait rien mais ce n'est pas vrai elle ne fait pas rien du tout elle teste s'il y a quelque chose à faire s'il n'y a rien à faire elle teste s'il y a quelque chose à faire sur l'autre s'il n'y a rien à faire elle reteste donc en fait ce n'est pas vrai elle passe son temps à tester et à tester elle n'a rien fait dans la vie courante ce n'est pas ça qu'on aimerait ce que vous dites c'est ok il n'y a pas de pain il n'y a pas de légumes ok ce que je vais faire je vais aller me coucher et puis je vais demander au boulanger de me rappeler quand il aura du pain et puis au marchand de légumes de me rappeler quand il y aura du pain donc ce que vous voulez c'est aller dormir vous ne voulez pas perdre de l'énergie à faire des allers-retours pour rien donc la tendance active c'est très mauvais parce que si vous faites de la tendance active dans vos machines qu'est-ce que ça fait l'effet immédiat avec les machines modernes c'est la température elle monte puis le ventilateur il se met à souffler pourtant votre application elle ne fait rien personne ne se connecte il n'y a rien à faire et votre machine quand il n'y a rien à faire qu'est-ce qu'elle fait elle passe son temps j'ai rien à faire j'ai rien à faire j'ai rien à faire j'ai rien à faire et ça ça consomme de l'énergie bien sûr donc le ventilateur tourne mais c'est bizarre il ne se passe rien dans ma machine je ne fais rien si vous faites de la tendance active c'est-à-dire justement quand il n'y a rien à faire qu'est-ce que vous faites vous consommez un max d'énergie donc c'est pas ça qu'il faut faire il vaut mieux passer son temps à consommer de l'énergie quand on en a besoin donc il faut ok j'ai droit au mode non bloquant mais il faut faire attention bien sûr ça c'est la punition le mode non bloquant il faut éviter la tendance active alors qu'est-ce que vous aimeriez bien en fait qu'est-ce que vous aimeriez vous aimeriez bien en fait avoir une opération qui elle est bloquante et qui attend quoi qui attend justement que quelque chose arrive sur le 1 ou le 2 et quand quelque chose arrive sur le 1 ou le 2 on vous dit ah il y a quelque chose qui est arrivé sur le 1 ou il y a quelque chose qui est arrivé sur le 2 et vous faites quelque chose ok donc c'est vraiment le scénario je vais vous coucher et quand le boulanger il a du pain il vous rappelle vous me dites je suis boulanger il y a du pain et quand il y a quelque chose sur le marchand de légumes il vous rappelle c'est bon il y a des tomates si vous aimez les tomates donc ça ce sont les sélecteurs c'est à ça que servent les sélecteurs le sélecteur c'est ça c'est quelque chose qui va vous permettre de dire quels sont les ensembles des opérations par lesquelles vous êtes intéressé chacune de ces opérations pouvant être bloquante ou non bloquante d'ailleurs ça n'a pas vraiment d'importance mais dès qu'une opération dans cet ensemble là est possible et bien on va vous réveiller si rien n'est possible là dedans vous êtes endormi donc la sélection vous voyez de savoir qui fait quoi machin c'est la machine qui se débrouille pour rendre les choses disons pour que l'intégralité de l'opération d'attente sur plusieurs canons en même temps et bien se passe de façon bloquante donc réintroduire du bloquant là où vous voulez du non bloquant pour éviter les attentes actives le seul moyen d'éviter l'attente active c'est de faire du bloquant bon alors ce sont les sélecteurs alors ok donc un sélecteur comme je l'ai dit c'est un ensemble d'opérations que vous voulez tester en même temps chacune pouvant être individuellement bloquante ou non ça n'a pas vraiment d'importance mais l'opération elle-même de savoir si une de ces opérations est possible tout ça doit être bloquant ok donc ça se fait quoi ça se fait via ce qu'on appelle un sélecteur et un sélecteur ça se crée grâce au constructeur adéquat sélecteur sans paramètre facile donc évidemment pour ce sélecteur il va vous permettre de faire une opération d'attente que l'une des opérations du sélecteur puisse être réalisée vous allez vous mettre en attente ok donc ça veut dire que dans ce sélecteur il va falloir décrire quelles sont les opérations qui vous intéressent est-ce que vous voulez attendre sur le canal 1 le 2 le 3 ou le 3 et le 4 je vous laissez alors comment est-ce qu'on fait et bien dans les channels vous avez la possibilité d'enregistrer à l'intérieur d'un sélecteur donné un type d'opération pour ce channel rappelez-vous les channels ils peuvent faire éventuellement plusieurs opérations il y a des channels sur lesquels on fait des accept serveur socket channel il y a des channels sur lesquels on fait des read write donc je ne sais pas les socket channel ou les datagram channel où on peut faire des read et des write alors la question c'est dans cet ensemble d'opérations que vous voulez faire qu'est-ce qu'il y a ? est-ce que sur ce channel-là vous voulez attendre des accept est-ce que sur ce channel-là vous voulez attendre des lectures des écritures des lectures et des écritures des accept des lectures vous décrivez tout ça pour chacun des canaux vous allez dire quelles sont les opérations pour chaque canal que vous voulez écouter ok donc vous allez décrire ça grâce à la méthode register ok et ce que ça vous renvoie c'est une clé de sélection on verra tout à l'heure à quoi ça sert ces histoires de clé de sélection alors le second report bon là je vous ai décrit les paramètres déjà par avance par anticipation mais mais c'est exactement ce à quoi ça sert c'est-à-dire que le second paramètre ou le premier il n'y a pas de soucis c'est un sélecteur on peut avoir plusieurs sélecteurs et puis le second paramètre c'est l'ensemble des opérations du channel que vous êtes en train d'enregistrer et qui vous intéresse de ranger dans le sélecteur et ça, ça vous renvoie quoi ? pour ce paquet d'opérations sur ce channel-là dans ce sélecteur-là ça vous renvoie une clé de sélection c'est-à-dire une espèce d'identifiant qui vous permettra de vous rappeler c'est-à-dire que quand une opération va pouvoir être faite tout à l'heure ok ? vous attendez sur le canal 1 et sur le canal 2 et bien quand on va vous réveiller on va vous dire tiens c'est sur le canal 1 ou c'est sur le canal 2 mais comment est-ce qu'on le fait ? c'est pas ça qu'on vous renvoie vous dites pas c'est sur le 1 ou sur le 2 parce que dans vos opérations vous pourriez attendre la lecture sur le 1 l'écriture sur le 1 la lecture sur le 2 l'accepte sur le 3 donc évidemment s'il se passe une lecture sur le 1 ou une écriture sur le 1 enfin si c'est possible et bien c'est pas la même chose il suffit pas de vous dire quel est le canal sur lequel vous pouvez faire une opération vous dire en fait ce que vous vouliez c'était l'opération de lecture sur le 1 et ça c'est identifié par cette clé à chaque fois que vous enregistrez quelque chose dans un sélecteur cet enregistrement à cet enregistrement vous est attribué une clé et donc quand on va vous réveiller on va vous dire tiens c'est ce machin là qui vous a réveillé alors quelles sont les opérations que vous pouvez faire en fait il y a 4 opérations que vous pouvez faire sur les sélections non bloquantes c'est accept read write connect donc ça veut dire sur les sur les sockets serveur le accès peut être non bloquant sur les sockets TCP et bien vous pouvez être bloqué ou non sur les read write et les connect parce que bien sûr l'opération de connexion peut être non bloquante vous pouvez demander à être en mode non bloquant etc bon pour chaque canal si vous voulez connaître la liste les opérations valides sur ce canal là il existe une méthode qui s'appelle valid hops qui vous renvoie une combinaison de ces machins là donc ces combinaisons là c'est des nombres tels que les sommes sont toujours différentes en gros c'est des bits à l'intérieur d'un champ de bits donc soit vous faites des sommes arithmétiques soit vous faites des sommes logiques bit à bit et ça marche c'est à dire des ou bit à bit normalement vous devriez savoir ça donc j'insiste pas si vous savez pas vous virez bien par découvrir le mystère des sommes bit à bit alors maintenant une fois que vous êtes sur un vous avez configuré un sélecteur pour lui dire ouais j'aimerais savoir s'il est possible de lire là s'il est possible d'écrire là s'il est possible de faire accepte là et bien ce sélecteur et bien justement vous allez vouloir attendre les opérations grâce à select une fois que vous avez un sélecteur si vous faites select vous passez en mode bloquant et vous attendez qu'une de ces opérations soit réalisable ok bien sûr la sélection elle-même peut être non bloquante si aucune opération n'est possible avec le select vous attendez que l'une devienne possible donc vous êtes bloqué avec select la plupart du temps on va être bloqué avec select mais on peut vouloir pire que ça on peut vouloir aussi être non bloquant dans le select c'est à dire si rien n'est réalisable dans l'ensemble des opérations du sélecteur alors ce que je veux c'est ne pas attendre donc je fais select now si je le fais et là on me dit oui une opération est possible ou non une opération n'était pas possible on ne me met pas en mode bloquant ok donc ça vous le savez grâce au retour le nombre qui est renvoyé par ces fonctions qui correspond au nombre d'opérations qui sont possibles c'est à dire vous voyez vous attendez vous avez un sélecteur qui vous dit j'attends une lecture sur le 1 une écriture sur le 2 et un accept sur le 3 donc vous attendez en mode bloquant vous êtes réveillé peut-être qu'en fait il y a deux opérations qui sont possibles tout d'un coup il y a à la fois un message qui est arrivé sur le 3 pour faire le accept et il y a à la fois un message qui est arrivé sur le 1 pour faire un read donc select il vous dit il y a deux opérations vous êtes réveillé mais il y a deux trucs donc vous attendiez à la fois le boulanger le marchand de légumes et puis le boucher et on vous dit vous pouvez aller chercher du pain et des tomates c'est possible peut-être que les deux sont réalisables à un instant donné une fois que vous avez été réveillé ou que vous avez un nombre d'opérations possible c'est à dire que select ou select now vous a envoyé une valeur strictement positive et bien vous pouvez connaître l'ensemble des clés pour lesquelles les opérations sont possibles donc vous avez quoi vous avez select keys pour le sélecteur qui vous renvoie l'ensemble des clés de toutes les opérations qui sont actuellement réalisables donc si on vous a réveillé en vous disant il y a deux opérations réalisables on vous renvoie un ensemble dans lequel il y a au moins deux opérations réalisables tiens pourquoi au moins deux parce qu'entre le temps vous avez testé et qu'on vous a réveillé il y a peut-être une troisième opération ou une quatrième qui est possible voilà ok et puis c'est un ensemble donc c'est un set s'il est non ordonné bon peu importe vous prenez un itérateur dessus vous allez parcourir toutes les valeurs de cet ensemble et puis pour chacun d'eux vous allez tenter de réaliser l'opération qui va bien et pour chacun d'eux vous pouvez tester pour savoir quelles sont les opérations possibles ah bon pourquoi imaginez vous avez demandé vous avez créé un sélecteur pour lequel la première opération que vous cherchez c'est lecture ou écriture sur le canal 1 si on vous réveille en vous disant ce machin là c'est possible c'est quoi qui est possible la lecture ou l'écriture donc on vous dit ce machin là est réalisable en tout cas on vous dit quelque chose est réalisable là dedans donc on vous renvoie la clé qui avait été créée au moment où vous avez fait le registreur l'enregistrement et quand vous interrogez cette clé de sélection avec RadioX on vous dit ah ben là dedans il n'y a que la lecture qui est possible ou que l'écriture ou que la enfin je ne sais pas ok et puis bien sûr vous pouvez récupérer pour cette opération là le channel qui est concerné par cette opération alors il faut faire attention c'est qu'en plus quand vous parcourez ces machins là il faut bien prendre la précaution de supprimer ces clés dans l'ensemble c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un ensemble d'opérations réalisables à chaque fois que vous vous traitez vous faites le traitement correspondant à l'opération il faut enlever la clé de l'ensemble sinon vous allez avoir des ennuis ça signifie que vous avez fait le traitement donc il ne faut pas le laisser dans l'ensemble bon alors le plus simple c'est peut-être de regarder un petit exemple et puis on devrait arriver à faire des choses à peu près raisonnables j'ai essayé de fabriquer devinez quoi et bien un serveur qui se connecte sur deux ports différents enfin sur deux entrées différentes alors on va essayer de le manipuler et puis voilà c'est pas extrêmement compliqué il faut bien se rappeler ce que je viens de raconter vous savez les arbres techniques et ces histoires de selection key le sélecteur de channel machin qui sont liés à des machins du paquet de java.io donc ok regardons alors voilà regardez celle-ci je me suis créé une petite fonction pratique qui fait quoi ? et bien qui va si je passe en paramètre un sélecteur et puis un numéro de port donc ce que je veux faire c'est en fait la chose suivante c'est-à-dire j'ai un serveur qui lui va attendre sur deux ports différents ça arrive aussi avec les serveurs web il y en a plein qui font ça il y a des serveurs web qui répondent par défaut sur le port 81 et puis vous pouvez configurer pour répondre aussi sur un autre port mais toujours en HTTP mais c'est tout à fait possible parfois dans les URL vous avez la possibilité de préciser ici le numéro du port sur lequel vous allez vous connecter donc si vous écrivez un machin comme ça ou vous écrivez je sais pas quoi l'autre grand port classique c'est 8080 mais vous pouvez faire n'importe quoi qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que c'est un serveur sur lequel vous devez vous connecter en TCP sur le port 8080 8080 pour y converser toujours en HTTP donc ça peut être un serveur qui écoute toujours pareil ça peut être un serveur qui écoute sur le port 8080 un autre qui écoute sur le port 8080 un autre qui écoute sur le port je sais pas quoi en HTTP ou alors un seul serveur qui écoute sur les 3 les 4 les 5 ports et qui fait des choses différentes si vous l'appelez sur le port 8080 il vous renvoie les informations habituelles officielles si vous appelez sur le port 8080 j'en sais rien il vous renvoie les drivers de votre PC je sais pas quoi parce que c'est un vendeur de PC donc là il vous fait toutes les pages commerciales et puis là c'est toutes les pages techniques ou je sais pas quoi enfin vous inventez ce que vous voulez ça n'a aucune importance bref donc si je veux faire ça c'est ça que j'ai décidé moi c'est que donc j'ai voulu faire une espèce de serveur HTTP parce que j'ai pas encore les moyens de faire d'un HTTP j'ai pas envie de mettre toute la mécanique c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est le mécanisme d'asynchronisme sur l'attente sur les divers ports donc je veux un serveur capable d'écouter des connexions entrantes sur deux ports différents un serveur capable d'écouter à la fois sur 80 et sur 8080 et s'il y a un paquet qui arrive sur 80 et sur une soquette de service il écoute sur l'autre machin il peut pas le faire en bloquant sinon je retombe sur mon problème de tout à l'heure écoute canal 1 écoute canal 2 je peux pas le faire en mode bloquant donc je dois faire en mode non bloquant alors qu'est-ce que je fais du coup j'ai créé ça j'ai créé une petite fonction utile qui fait quoi et bien qui va me permettre de créer des serveurs socket channel donc ce que je veux c'est faire des écoutes non bloquants enfin des acceptes non bloquants ok faire des acceptes non bloquants donc ce que je veux c'est créer des serveurs socket channel j'en veux deux j'en veux un sur le premier port et puis j'en veux je veux un autre serveur socket channel sur le second port je veux que les deux fonctionnent en mode non bloquant et je veux attendre une connexion sur l'un des deux donc je vais me créer un sélecteur pour lequel la première opération qui m'intéresse c'est des acceptes sur le premier serveur socket channel qui écoute sur enfin qui fera des acceptes sur le premier port et puis la deuxième opération de mon sélecteur c'est accepte non bloquant sur le second serveur socket channel qui écoute sur le second port donc je me suis créé une petite fonction utile qui fait ça c'est à dire qui veut créer le serveur socket channel sur le port que je veux et qui l'enregistre dans le sélecteur donc je passe en paramètre le sélecteur et puis un numéro de port voilà première opération je dois créer un serveur socket channel donc je ne peux pas le faire avec new moi je me rappelle je suis obligé de passer par une factory une usine et cette usine elle s'appelle open donc je préhende la classe serveur socket channel j'appelle open et ça ça me renvoie un serveur socket channel donc je l'ai appelé SSC pour serveur socket channel ensuite qu'est-ce que je fais je veux que ce serveur socket channel soit non bloquant donc configure blocking false ok et puis qu'est-ce que je fais maintenant il faut que je configure la socket la serveur socket associée j'ai créé une serveur socket channel ça ça m'a aussi créé une socket une serveur socket bah évidemment l'association avec le port d'écoute machin ça se fait là-dessus en réalité d'accord donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse je prends mon serveur socket channel et je récupère la socket donc je récupère la serveur socket qui est associée à mon serveur socket channel très bien une fois que j'ai récupéré ma socket bah je fais tout ce qui va bien c'est-à-dire que je fais l'opération bind je l'associe à l'adresse qui m'intéresse donc j'instancie inet socket adresse avec le numéro de port et puis je fais le bind sur la serveur socket donc cette fois c'est bon j'ai mon channel non bloquant qui est associé à une socket qui est branchée sur le port qui m'intéressait une fois que j'ai fait ça qu'est-ce que je fais et bien je range dans le sélecteur qui m'intéressait bah je range quoi et bien je range évidemment le 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 serveur socket channel lui-même mais en préciseant toutes les opérations possibles d'un serveur socket channel par défaut ça ça doit être juste accept un serveur socket channel il fait il peut pas faire de connect il peut pas faire de read il peut pas faire de write donc la seule chose que renvoie Valide Ops c'est l'opération machin accept selection key non c'est pas selection key c'est ah j'ai perdu la mémoire mais c'est l'une des trois hop accept selection key hop accept ok donc j'aurais très bien pu mettre ici selection key hop accept si je veux ça c'est une façon un peu feignante de dire en fait ce que je veux c'est être en mode non bloquant et enregistrer toutes les opérations possibles qui m'intéressent sur cette socket channel alors s'il y en a qu'une c'est pas grave et puis une fois que j'ai fait ça bah j'ai pas de soucis je renvoie quoi et bien je renvoie ma serveur socket channel donc j'ai une fonction pratique qui va pouvoir enregistrer autant donc je me crée un sélecteur et puis je vais mettre dans sélecteur autant de sockets de serveurs socket channel que je veux qui sont associés à serveurs socket sur le port que je veux ok donc l'autre partie c'est le main le main il est là puis après on va expérimenter donc c'est exactement ce que je disais première chose je me crée un sélecteur ok je récupère un sélecteur et puis qu'est-ce que je fais et bien j'appelle ma fonction là qui va bien sur le sélecteur S donc ça ça crée la serveur socket channel qui écoute sur le port enfin la serveur socket écoute sur le port 50123 et qui l'enregistre dans l'opération de sélection puis sans craindre un autre create server channel qui enregistre dans le sélecteur une nouvelle serveur socket channel qui en gros écoutera sur le port enfin fera des accepts sur le port 50124 une fois que j'ai fait ça bah c'est bon je vais pouvoir écrire le code principal de mon serveur et le code principal de mon serveur c'est quoi je vais bloquer sur est-ce qu'une de ces opérations est possible en gros est-ce que quelqu'un a tenté de se connecter sur le port 50123 ou est-ce que quelqu'un a tenté de se connecter sur le port 50124 si c'est sur le 50123 je vais faire quelque chose si c'est 50124 je vais faire autre chose enfin j'en sais rien donc white true c'est un serveur les serveurs ne marchent jamais quasiment donc en général qu'est-ce qu'ils font vous voyez il met un petit message ok il attend qu'une connexion soit en 30 il attend qu'une connexion soit en 30 arrive en faisant quoi en faisant select sur le sélecteur mon sélecteur c'est je vous rappelle j'attends que quelque chose entre sur le 50123 ou j'attends que quelque chose entre sur le 50124 voilà mais c'est en fait bloquant ici j'ai fait un select pas un select marrant ensuite qu'est-ce que j'ai fait si j'ai fait un select c'est que quand je suis libéré de mon select puisque c'est bloquant c'est que forcément quelque chose s'est produit à l'intérieur s'il y avait eu une erreur genre c'est une exception tout ça je m'en fiche donc peu importe ce que je sais c'est qu'une fois que le select a opéré qu'est-ce que j'ai ? j'ai nécessairement un ensemble d'opérations possibles au moins une je vais réveiller c'est qu'au moins une opération était possible quelque chose est arrivé sur le 50123 ou quelque chose est arrivé sur le 50124 ou non plusieurs choses sont arrivées sur le 50123 ou plusieurs choses ou des mélanges aussi compliqués que vous voulez mais au moins une opération est possible là-dedans donc qu'est-ce que je récupère ? je récupère je vous rappelle un ensemble selected keys me renvoie l'ensemble de toutes les opérations possibles là-dedans et qu'est-ce que je fais ? je vais prendre un itérateur qui va me permettre de prendre toutes les opérations possibles une à une et je vais traiter donc qu'est-ce que ça me renvoie un itérateur ça me renvoie un itérateur sur les selection keys donc les itérateurs c'est quoi ? c'est des objets java c'est un grand classique qui vous permettent de parcourir une structure une collection vous avez vu une collection d'objets une liste une liste doublement enchaînée un arbre un ensemble ce que vous voulez ça n'a aucune importance c'est quoi ces machinades ? c'est ce qu'on appelle des collections c'est-à-dire ce sont des objets des containers dans lesquels vous en rangez d'autres et pourquoi vous les rangez ? c'est parce qu'un jour vous n'allez rien de pouvoir les retrouver vous allez bien pouvoir ouvrir la boîte et ressortir tous les trucs un par un donc comment on ressort les objets un par un ? toutes les collections ont ce qu'on appelle un itérateur c'est-à-dire vous en prenez un puis vous en prenez un autre puis vous en prenez un autre jusqu'à ce que vous ayez épuisé toute la collection un itérateur vous permet de retirer ou de parcourir tous les éléments d'une collection un par un donc j'ai mon itérateur et comment ça fonctionne un itérateur ? et bien Asnext c'est une méthode des itérateurs qui vous dit oui il y a encore des objets dans la collection que vous n'avez pas vu donc tant que j'ai des objets que je n'ai pas vu et bien qu'est-ce que je fais ? je récupère un élément dans la collection donc Next pour les itérateurs c'est une opération qui vous renvoie un élément que vous n'avez pas vu et qui vous permet et qui déplace cet itérateur pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les itérateurs ou qui les utilisent sans savoir un itérateur c'est la version faible des itérateurs c'est le i des boucles fort i i égale machin donc le Next ça fait à la fois récupérer le ième élément de la collection et puis le i plus plus les boucles fort sont des versions faibles des itérateurs donc très bien vous avez récupéré l'élément et il faut vous en presser comme je vous l'ai dit ça c'était indiqué tout à l'heure c'est très important mais il fallait absolument une fois que vous avez pris un objet dans la collection des opérations faites il faut penser à la supprimer cette opération de la collection donc c'est ce que je fais ici dans le code je prends bien soin de supprimer l'objet ok alors qu'est-ce que qu'est-ce que je fais ensuite et bien très bien j'ai retiré un objet de cette collection un objet de cette collection c'est une selection key c'est quelque chose qui vous représente une des opérations qui était dont j'avais demandé si c'était possible donc si on me la renvoyait c'est qu'une de ces opérations est possible donc qu'est-ce que je fais et bien je récupère le channel qui m'intéresse donc derrière cette selection key c'est sûr il y a un channel et qu'est-ce qui m'intéressait je voulais faire que des accept donc je ne me pose pas la question je sais que ce channel est nécessairement un serveur socket channel donc ok très bien je veux faire la conversion et puis une fois que j'ai ce serveur socket channel qu'est-ce que je fais et bien je vais faire le accept donc je récupère le serveur socket qui est derrière et je fais le accept dessus et je sais ça que ça marche forcément parce que si j'ai été débloqué du select c'est que nécessairement sur ce channel là qu'on m'a renvoyé dans la collection forcément le accept est effaisable donc certes ce accept là est bloquant mais je sais qu'il va marcher donc je serai bloqué et le temps de le faire c'est tout je sais que ça marchera ok donc je n'ai pas de soucis une fois que j'ai fait ce accept qu'est-ce que ça m'a renvoyé une socket de service et puis avec cette socket de service et bien je fais mon serveur qui va bien c'est-à-dire je n'ai pas écrit ici ce que fait serveur mais je peux imaginer que c'est un truc qui communique avec ma socket et qui va faire différentes choses alors je vais faire expérience c'est-à-dire que cette fois j'ai décortiqué le pod et puis on va regarder comment il marche pour de vrai je vais avoir une classe serveur et puis je vais aussi avoir des clients il faut que j'essaye avec des clients puis on verra bien alors ce n'est pas toujours facile de tester mais ça devrait vous convaincre donc j'ai mon sélecteur exemple mais je pense que ça c'est le code complet de la partie serveur donc il y a aussi le bout serveur qui fait la réponse on va regarder ok donc il n'y a pas de soucis le code principal c'est exactement celui que je vous ai montré c'est la partie qui m'intéressait donc la fonction create serveur channel qui va bien donc qui crée un serveur socket channel dont le serveur socket associé a fait le bind sur le bon port et qui est enregistré automatiquement dans le sélecteur en mode non bloquant le main c'est exactement ce qu'on a vu c'est pareil le main ça consiste essentiellement à créer mon serveur enfin mes serveurs socket channel donc sur le port 50123 50124 je pourrais rajouter un troisième un quatrième ça n'a aucune importance ranger ça dans le sélecteur et faire quoi ? à l'infini attendre que quelque chose se produise sur l'un de ces machins quand l'un de ces machins est possible et bien je vais réaliser l'opération cette opération consistant à établir une connexion et à faire un dialogue la connexion étant incarnée par ma classe serveur ma classe serveur étant un trade donc j'ai fait une version multi-trader de ce serveur là ok et que fait le serveur ? il ne fait pas grand chose le serveur il écrit simplement un petit message sur le client ok ? il envoie un message au client donc c'est pas rien de bien mystérieux et le petit message c'est quoi ? ouais bon il y a un numéro de je sais pas quoi de connexion et puis ah ! il affiche aussi comme ça on sera un peu convaincu il affiche le numéro de port sur lequel la connexion a été réalisée comme ça je vois un peu je vais voir que les machins arrivent au bon endroit la partie cliente la partie cliente elle n'a rien de particulier la partie cliente c'est vraiment un truc ordinaire je me connecte sur un serveur donc ici je le fais sur mon propre réseau local ça n'a aucune importance donc le seul paramètre que prend le client c'est simplement le numéro de port donc je pourrais lancer un client qui se connecte sur le qui essaye de se connecter sur le serveur sur le 50123 ou sur le 50124 ou sur un autre si il y en avait plusieurs et puis qu'est-ce que je fais là-dedans ? il fait pas grand chose le client évidemment il attend le message que le serveur est censé lui renvoyer donc c'est un service idiot vous connectez sur le 50123 ou le 50124 ça vous renvoie un message pour vous dire bonjour vous êtes connecté sur le 50123 ou bonjour vous êtes connecté sur le 50124 ok à partir de là on peut imaginer tous les scénarios possibles alors on va essayer d'exécuter ces machins là perdu je vais nettoyer ça pour être sûr qu'il n'y a pas de bêtises qui traînent c'est quoi ? c'est sélecteur exemple et l'autre il faut que je recompile le client aussi donc et bien tiens je vais faire des opérations comme ça alors je vais d'un côté lancer le serveur très bien donc le serveur il a fait toutes ses manips il a créé le sélecteur il a créé les serveurs socket channel qui écoutent sur les deux machins je devrais pouvoir observer si je suis curieux que normalement les opérations doivent pouvoir opérer sur 50-123 et 50-124 en espérant que je n'ai pas utilisé des vous voyez donc je vois ici j'ai simplement l'ancien serveur il a fait le sélect il est bloqué il attend des connexions sur les deux ports et je le vois bien ici ce que je vois c'est que sur mon réseau local il y a une attente sur le port 50-123 et une attente sur le port 124 donc ça veut dire que je peux tenter une connexion sur un de ces deux ports si je veux très bien alors je vais essayer on va voir donc je vais lancer un client et je vais dire tiens je vais lancer un client qui lui va essayer de se connecter sur le 50-123 on va voir ce qu'il se passe côté serveur alors j'ai rien vu sur le côté serveur puisqu'il ne fait pas d'affichage mais vous avez vu quand même qu'il est probablement sorti du sélect il a fait l'acceptive allée au bien il a lancé le trade tout ça ça ne produit aucun affichage côté serveur mais il est reparti dans la Google puisque je constate qu'il est revenu sur le message donc il s'est remis en attente en écoute encore sur le port 123 enfin 50-123 50-124 et de l'autre côté qu'est-ce que j'ai eu et bien vous voyez le serveur il m'a renvoyé un machin pour me dire ouais ouais pas de soucis vous vous êtes connecté sur le port 50-123 vous me direz je le savais puisque c'est moi qui l'ai demandé vous allez me dire que c'est sûr j'ai bien les bonnes informations alors je peux essayer je peux essayer de me reconnecter une autre fois ça marche bien donc là je vois bien que ce n'est pas un autre serveur ce n'est pas un autre machin parce que déjà j'ai un compteur qui est incrémenté à chaque fois que je me connecte j'avais ce compteur mon 0-1-2 machin mais je peux essayer aussi sur 50-124 si j'essaye sur 50-124 ça marche aussi et on voit bien que tout ça c'est bien le même serveur puisque cette fois le numéro de connexion c'est 2 j'ai toujours le même serveur une seule application qui écoute sur deux machins différents qui fait des réponses différentes selon la façon dont vous la connectez et qu'il fait de façon atomique bloquante l'écoute sur les machins bien sûr toutes les opérations de lecture et d'écriture aussi je pourrais éventuellement les faire en mode bloquant ou non bloquant si ça m'intéressait il y a une chose ici c'est que bien sûr les sockets que j'utilise elles sont bloquantes donc le dialogue il est nécessairement bloquant si jamais le serveur se mettait en lecture et que le client n'envoie jamais rien il serait bloqué le côté serveur donc bien sûr ça aussi je pourrais si je voulais le mettre en mode non bloquant mais de façon similaire simplement s'il ne faudrait pas que je bloque sur les accept mais sur des sockets channel que j'aurais créé à partir des sockets blablabla tout ce que bon vous semble ok je vous propose qu'on s'arrête là